Bonjour, merci à l'Ordre de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis un artisan, avocat, convaincu de l'importance du rôle des kinésithérapeutes, à tel point que j'ai eu cette idée saugrenue d'inclure les kinésithérapeutes dans une enquête qu'on a réalisée au début de l'année. Et c'est ce qui a entraîné justement la réflexion sur le petit film qu'on va vous présenter, qu'on a réalisé à partir d'une étude, qu'on a réalisée avec l'Ordre. Vous avez une présidente qui s'intéresse énormément à la vaccination. Je pense qu'elle a raison, parce que je pense que vous ne pouvez pas ne pas vous y intéresser si vous êtes des professionnels de santé et non plus des acteurs de support, mais bien des professionnels de santé. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner, de prendre un peu plus de temps pour vous emmener, pas trop, je vous rassure tout de suite, parce que je sais qu'il y a un pot juste derrière, pour vous emmener sur la méthodologie qu'on a utilisée, sur pourquoi on a lancé ça et quels sont, à notre avis, les résultats importants. Alors si on lance la présentation. Alors, d'abord, quel contexte ? Le contexte, il est assez simple. Vous avez beaucoup entendu parler de ce qui se passe sur la vaccination. Les Français sont le peuple le plus réticent vis-à-vis de la vaccination, ce qui pose un problème. Il y a eu 41% de réticents. Il y a eu une crise dans un EHPAD l'année dernière, en décembre dernier, au moment de Noël. Vous devez vous en souvenir, à côté de Lyon, 13 patients sont décédés, sans doute du fait d'une contamination à partir du personnel soignant. Du coup, on a lancé une émission de télévision qui s'appelle Tous pour la santé.tv. Et pour étayer cette première émission, à laquelle a participé la présidente, d'ailleurs, je la remercie, sur la vaccination des professionnels de santé, on a fait une grande enquête. Une grande enquête et on a eu 4 600 réponses. Donc pour l'émission, on avait analysé les 3 000 premières réponses. Et voilà ce que ça a donné. On vient de vous montrer ça. On avait fait cette enquête auprès des médecins, auprès des pharmaciens, des infirmiers et des kinésithérapeutes. On a fait ça au travers des ordres et de certains syndicats qui nous ont aidés. Donc déjà, les résultats sur 3 000, c'est assez exceptionnel. À titre d'illustration, l'Agence Santé publique France, en général, a des résultats avec 400 personnes. Et il n'inclut pas les kinés. Il n'inclut pas les kinés. Alors moi, ça me semblait bizarre de ne pas inclure les kinés parce que c'est vous qui voyez le plus souvent, le plus longtemps et de la façon la plus intime, les patients chroniques. Comme vous le voyez ici, on a une couverture vaccinale qui est la plus faible chez les kinés. Vous aviez 23 %. Je dois voir un pointeur qui est là, non ? Un pointeur sans doute. Un pointeur qui est là. Alors là, on a 46 % été vaccinés en total. Seulement 23 % de kinés, 39 % d'infirmés, 59 % de pharmaciens et 75 % de médecins. Et quand on a parlé de ça, la présidente m'a dit ça, c'est pas possible parce que nous, on voit des patients chroniques, des patients fragiles. Et c'est nous qui sommes plus à risque de transmettre ce type de pathologie. Et donc, on s'est dit très bien, on va finalement lancer une grande enquête sur la vaccination. Donc ça, c'est ça dont on parle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a défini une méthodologie, on a travaillé avec l'ordre, on a eu un temps de recueil des données. Vous avez été très rapide. On a monté une plateforme électronique sécurisée. Ce sont bien sûr, c'est une enquête anonyme que nous avons réalisée. Et puis, on a analysé tout ça. Et c'est ça ce qu'on vous montre aujourd'hui. Alors, voilà une diapositive chargée. D'habitude, ce que je n'aime pas faire. Mais c'est juste pour vous dire, on a d'abord comparé l'échantillon des répondeurs, des 2015 réponses que nous avons eu en 15 jours, à la profession des kinésithérapeutes telle que l'adresse nous la présente. Et on s'aperçoit qu'on a une très bonne représentativité. On est juste un peu plus féminin. Notre échantillon est un peu plus féminin. Vous avez 50% à peu près de kinés hommes et femmes. Ce n'était pas forcément évident quand on a vu la table ronde précédente. Mais il y a 50% de kinés hommes et 50% de kinés femmes. Nous, on en a un peu plus puisqu'on arrive à 57%. C'est habituel dans les enquêtes sur Internet. C'est habituel. Deuxième chose, on a une population qui est assez jeune, 61% de moins de 40 ans. Alors, c'est vrai que vous êtes une population jeune. On a un tout petit peu plus jeune que ne l'est la profession dans son ensemble. Quand on regarde la répartition géographique, on se demandait, avec Pascal Mathieu, s'il n'y avait pas un risque que ça soit très urbain. Eh bien, non, pas du tout. On a une très bonne répartition géographique avec un poids peut-être un peu plus important de certaines régions, telles que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a peut-être des explications sur certains leaders dans votre profession qui viennent de là. Et puis très peu de Corses. Mais peut-être que les Corses sont moins concernées, après tout, par ce qui se passe autour de la grippe. Alors, un mot, on a bien sûr, c'est une sélection diapositive que je vous présente, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la typologie, le type d'exercice que vous avez, qui est très intéressant. Alors, vous allez me dire, on enfonce des portes ouvertes, mais tous les kinés voient des patients sévères et des patients fragiles. Tous. Alors, quand on regarde plus dans le détail, on s'aperçoit que vous êtes 87% à voir des seniors, 3 sur 4 à voir des patients chroniques, un peu plus d'un sur deux voient des enfants, et en revanche, une proportion plus faible de patients immunodéprimés. Donc, effectivement, vous voyez les patients fragiles. Donc, on était dans le bon créneau. C'était une question légitime. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le kiné a beaucoup plus de risques de passer un microbe à un patient que le médecin. Alors, le médecin examine, le pharmacien va délivrer, l'infirmière va piquer. Mais vous, je me souviens, je dois mon salut à la suite d'une mauvaise capsulite à Frédéric Strauss. Je vous remercie. Je peux vous dire, j'en ai bavé en termes de rééducation. Donc, s'il avait eu la grippe, sans doute, je l'aurais eu. Alors, première question qu'on a posée. On a posé une question générale sur la perception de la vaccination. Et là, la perception de la vaccination en général, elle est très bonne chez les kinésithérapeutes. Alors, vous pouvez nous faire confiance. On ne biaise pas les résultats. Quand il y a des mauvaises nouvelles, on vous donne des mauvaises nouvelles. Donc, vous avez une médiane à 8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur un score de 1 à 10, 10, c'est ceux qui étaient très, très favorables. 0, 1, pas du tout. Eh bien, la médiane à 10, ça veut dire que 50% des répondeurs, donc plus de 1 000, ont répondu 8, 9 ou 10. Et 50% ont répondu en dessous. En revanche, lorsqu'on pose une question qui est une question qui se pose et qui est une question légitime, parce qu'on parle beaucoup d'obligation vaccinale chez les enfants, on en parle moins chez les professionnels de santé. Donc, nous, on a posé la question. Que pensez-vous du côté potentiellement obligatoire de la vaccination pour les professionnels de santé ? Alors là, c'est l'unanimité inverse. Vous avez vu, là, on est très rouge. On était très vert. Là, on est très rouge. Il y a une médiane à 2. Donc, vous êtes, dans l'ensemble, ceux qui ont répondu, mais encore une fois, ils ont l'air d'être assez représentatifs. Vous avez vu qu'il y a une majorité d'exercices libérales, que je n'ai pas remis là, mais que vous avez vu aussi, bien sûr, dans le petit film, au-delà de 80%. Très opposés. Alors, on a posé une question aussi. On en reparlera un peu tout à l'heure. On va le détailler dans une minute. Avez-vous été formé sur la vaccination ? Parce qu'on avait l'impression, dans l'enquête qu'on a faite pour TousPourLaSanté.tv, que les kinés étaient plutôt moins formés à la vaccination, eux-mêmes moins que les infirmiers, moins que les pharmaciens et moins que les médecins. Et que ça pouvait potentiellement être une des explications. Alors, vous êtes plus de 50% à dire que vous n'êtes pas formés. Vous n'avez pas eu d'informations sur la vaccination, ce qui est important. Et quand on regarde par tranche d'âge, parce qu'en fait, c'est une enquête riche, mais je peux passer une heure à vous présenter les résultats, ce n'est pas le but. Vous allez avoir des résultats plus détaillés. On a regardé ça par tranche d'âge. Plus on est jeune, moins on se dit formé. Ce qui est quand même un point important. Et quand on demande à ceux qui sont formés, quand avez-vous eu cette formation sur la vaccination ? Eh bien, c'est une formation ancienne qui remonte aux études, dans l'essentiel. Il n'y a pas de formation continue particulière là-dessus. C'est vrai que vous n'avez pas de rôle dans le parcours vaccinal. Mais encore une fois, vous êtes nombreux. J'ai entendu tout à l'heure, vous disiez près de 100 000 jusqu'à 100 000. Vous êtes nombreux, vous voyez beaucoup de patients chroniques. C'est donc important que vous soyez au courant. Alors, quand on regarde ce dont je viens de vous parler, qui est la répartition sur le score de 0 à 10. Vous voyez, c'est bien ce que je viens de vous dire. On a une médiane, je vous le remets là, du coup, on a une médiane qui est à 8 de score donc très favorable. Et quand on ajoute, vous voyez, on est à 52 % de très favorable. On a 15 % de très défavorable sur la vaccination en général. Si on va un cran plus loin, alors là, c'est un peu plus compliqué. Et qu'on regarde effectivement, il y a certaines variations en fonction du sexe. Le bleu foncé, ce sont les hommes. Le bleu plus clair, ce sont les femmes. Et donc, la position sur la vaccination, il y a beaucoup d'hommes. Les hommes sont en majorité, tandis que les femmes sont un peu plus réfractaires à la vaccination. Et quand on arrive à croiser les deux, mais ça va être un peu trop compliqué de le présenter là. Vous voyez que quand on regarde en vert les traits favorables par tranche d'âge et en rouge, il y a aussi des différences en fonction de l'âge. Quand on regarde l'opposition vaccinale, parce qu'on s'est dit que ce n'est pas inintéressant de voir qui répond ça. Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter. Il y a une médiane qui est à 2. Donc 50 % des répondeurs sont très défavorables, ont 1, 0, 1 ou 2 et 50 % au-delà. Alors là, c'est assez intéressant. Quand on regarde, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Là, on a eu la curiosité de regarder s'il y avait une différence selon qu'on était vacciné ou pas vacciné. Eh bien, a priori, c'est intuitif. Mais vous savez que c'est bien d'avoir l'intuition. C'est encore mieux de le confirmer par des données. On s'aperçoit que 61 % des vaccinés sont très favorables à cette obligation de la vaccination comme un critère de qualité. Je suis pédiatre. Alors, les pédiatres aiment bien, ça fait longtemps que je ne gresse plus, mais les pédiatres aiment bien les vaccins. Ça fait partie de la responsabilité de la protection, pour moi, de l'environnement. Alors, peut-être que je ne vais pas me faire des amis dans la salle, mais moi, c'est ce que je pense. Et je suis vacciné, bien sûr. Et 74 % des non-vaccinés sont très défavorables. Donc, on voit bien que vous avez chez vous des opinions qui sont très marquées. Alors, quand on regarde, on a demandé, puisqu'on a fait ça, là, dans le courant de l'été, on a demandé durant l'hiver dernier. Donc, l'hiver, vous savez, on parle de saison 2016-2017. Vous êtes-vous vacciné contre la grippe ? On avait une réponse à 27 %. Vous vous rappelez, quand on a fait notre enquête multiprofessionnelle, on avait une réponse à 23 %. Donc, peut-être, le fait de répéter les enquêtes n'est peut-être pas si mauvais. Et vous étiez 35 % dans l'échantillon à dire que vous avez été vacciné dans les trois dernières années. Mais ce qui n'est pas inintéressant, c'est qu'on demandait, avez-vous envie de vous faire vacciner l'année prochaine ? Donc, c'est-à-dire cet hiver qui arrive. Il y a eu une augmentation de 7 %. Donc, peut-être, encore une fois, le fait d'avoir ce type d'indicateur, d'en faire des baromètres. On sait que les répéter, c'est une façon de sensibiliser. Et c'est un premier pas vers l'amélioration, peut-être, pourquoi pas, d'une couverture vaccinale. Alors, on s'est bien sûr intéressé, y a-t-il une différence entre les sexes ? Oui, elle est importante. Les hommes sont plutôt plus vaccinés, même si ça reste très modeste. C'est moins d'un sur trois. Moins d'un sur trois sont vaccinés contre la grippe. Et chez les femmes, c'est moins d'une sur quatre. Et il y a aussi une différence en fonction de l'âge. Ça, on l'avait clairement retrouvé dans l'enquête multiprofessionnelle. C'est que les 20-30 ans se vaccinent moins que les 30-40, qui eux-mêmes se vaccinent moins que les 40-50, qui eux-mêmes se vaccinent moins que les 50-60. Retenez bien ça, parce que vous allez voir que pour les autres vaccins, c'est pas la même chose. On a donc bien, et on arrive avec des chiffres peu importants, 19 %, c'est moins d'un sur cinq, c'est pas beaucoup, qui se vaccinent. Tandis qu'au-delà de 60 ans, on est plutôt à près d'un sur deux. Donc, il y a une différence statistiquement significative. Il y a donc sans doute un point important de formation d'information avec les jeunes. C'est clair, je pense qu'il faut le dire et le répéter. Alors, on a aussi regardé s'il y avait une différence en fonction des lieux d'exercice. Alors, vous verrez, il y a plein d'analyses, on ne peut pas tout dire. On s'aperçoit dans l'échantillon qu'on a plutôt une meilleure couverture à l'hôpital. On arrive à 43%. On est à 24% en libéral. On ne s'attendait pas forcément à ça, parce que chez les infirmiers, c'est plutôt le contraire. Les infirmières libérales vont plutôt se vacciner. Et en général, pourquoi ? Parce que quand on est libéral, si on a la grippe, on ne peut pas travailler. Donc, on n'est pas rémunéré. Moi, j'ai une petite entreprise, un petit cabinet de conseil. Je suis vacciné et je propose la vaccination aux consultants qui travaillent chez moi. Ce n'est pas désagréable. Est-ce que c'est intéressé de ma part ? Oui, c'est clairement intéressé de ma part. Parce que nous, si on a des consultants qui sont absents pendant 5 jours ou 7 jours, on est mal en point. Deuxième chose, on s'est aperçu qu'en cas d'exercice, donc ça, ça corrobore ce que je viens de dire. Quand on est en isolé, on est le seul moteur, on est le seul à faire marcher la machine. Donc, il faut bien qu'on se fasse vacciner. Et enfin, on a une différence entre grande ville et rurale. On avait quand même demandé si certains exerçaient un centre commercial. On a un gradient qui est quand même assez notable. On s'est posé la question des régions. Et alors là, c'est habituel. On a plutôt une meilleure couverture vaccinale dans le nord. On les a marqués là, 34%, 37%. Le nord de la France est au-dessus de 30%. Le sud, on est plutôt dans les 20%. Alors en Corse, 14%. Et d'hommes-tommes, on ne l'est pas. Alors, il faut savoir quand même quelque chose. C'est que la grippe ne connaît pas de région. La grippe, il y a des épidémies de grippe. Elles arrivent partout. Ici, on a un peu l'impression, et c'est habituel, que finalement, quand on est dans le sud, on dit que c'est loin de moi, ça ne va pas m'arriver. Je vais passer au travers de la maille. Mais vous savez qu'on vient de faire, on prépare une émission de Tous pour la santé.tv à laquelle Pascal Mathieu me fait l'amitié de venir autour du directeur général de la santé, donc sur la grippe. On a fait un micro-trottoir avec les gens dans la rue. Les gens, souvent, n'aiment pas du tout, ils n'aiment pas la vaccination, ils n'aiment pas la grippe. Ceux qui se font vacciner sont ceux qui ont eu la grippe. Donc, en général, quand on l'a eu une fois, ou que quelqu'un de son entourage, n'est-ce pas, Pascal, a eu ça, on ne le refait pas deux fois. Ensuite, on s'est posé la question des autres vaccins. On se dit, la grippe, c'est bien, mais ce n'est pas inintéressant de voir quels sont les autres vaccins. Alors, on a une couverture vaccinale qui est assez hétérogène. Vous avez une couverture vaccinale pour l'hépatite B qui est de 74%. C'est vrai que vous êtes peut-être moins à risque que d'autres. 85% le DT-coq polio. Et on tombe à 66% pour la coqueluche. Et là, la coqueluche, ce n'est quand même pas inintéressant. Vous voyez quand même plus d'un sur deux, vous voyez des enfants. Ça dépend de l'âge. Ça pourrait être intéressant d'essayer de croiser en fonction du type d'exercice et de patientèle. Et là, on a exactement le contraire de ce que je viens de dire pour la grippe. Si vous vous souvenez, on avait dit que les hommes étaient mieux vaccinés contre la grippe que les femmes. Alors, c'est vrai que vous avez, les femmes sont peut-être, il y a peut-être plus de salariés parmi les femmes que parmi les hommes. C'est peut-être une différence. Il y a peut-être un double biais là-dessus qu'il faut qu'on creuse. Là, c'est exactement le contraire. Vous avez des femmes qui sont mieux vaccinées que les hommes sur ces trois vaccins. Et alors, on a fait la même chose. On s'est dit que ce n'est pas inintéressant de regarder s'il y a une différence en fonction des âges. Et bien là, c'est le contraire. Les jeunes sont mieux vaccinés que les plus âgés. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on a un vrai problème avec certains rappels. Et vous voyez que dans certains cas, on arrive avec des chiffres qui sont assez bas, 35 % pour la coqueluche. Donc là encore, ce ne serait pas inintéressant puisqu'on a une masse critique de plus de 2 000. Ne sous-estimez pas ça. C'est une enquête importante. D'habitude, encore une fois, les enquêtes multiprofessionnelles de Santé publique France, c'est plutôt de l'ordre de 400. Là, on est à 2 000. Donc vous voyez bien que là, on a quelque chose, certains enseignements qu'on peut essayer de tirer. Alors, on est revenu à la formation et on a essayé de voir un peu comment ça se passait, cette formation. Alors, vous allez me dire que c'est un peu bizarre de présenter comme ça. Mais on trouvait que c'était un résultat important. On s'aperçoit que plus d'un jeune sur deux déclare ne pas avoir reçu de formation sur la vaccination. Ils sont jeunes, on va dire, moins de 40 ans. En tout cas, pour moi, c'est jeune. Ça veut dire qu'ils sont 56 % de 20-30 ans ou 62 % à dire ne pas avoir eu un mot sur la vaccination. Ce qui est un point important. Et quand ils ont été formés, ils ont été formés, c'est ce que je disais, essentiellement lors de leurs études. Alors, on s'est demandé si formation était synonyme de vaccination. En tout cas, pour la grippe, c'est pas grave. Eh bien non, c'est le contraire qui se passe. Donc ça vaut peut-être la peine de se poser des questions sur la formation. Parce que si ceux qui sont formés sont moins vaccinés que les autres, c'est peut-être plus embêtant. Et donc, on a regardé. Donc vous voyez que là, en clair, ce sont ceux qui n'ont pas de formation. Enfoncé, ceux qui ont une formation, clairement, ils sont moins vaccinés contre la grippe. On va dire que c'est à peu près identique pour le DT. C'est pas une norme différente. C'est une différence 10 % quand même pour l'hépatite. Et là, une petite différence. Mais vraiment, là où c'est le plus marqué, c'est plutôt pour la grippe. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça ? Encore, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. On vient d'avoir ces résultats. On vient de finir le film d'animation qui a été envoyé à l'Ordre hier, je crois. Donc ça, c'est vraiment le travail de Marie-Josée Antoine. Et je tiens à souligner le fait que c'est un plaisir de travailler avec la communication de l'Ordre. C'est facile. Donc on a essayé d'en tirer déjà une première série d'enseignements, on va dire. D'abord, on a une bonne représentativité de votre profession. Donc on peut en tirer des enseignements. On a certains enseignements sur l'exercice de la profession, l'exercice libéral. On voit que chez les jeunes, il y a effectivement plus de proportions à travailler en groupe ou à travailler en pluriprofessionnel. Donc c'est exactement ce que vient de dire mon ami Pierre Dehasse. C'est intéressant. Vous avez définitivement une couverture vaccinale contre la grippe qui est faible. Pas faible, elle est très faible. Et ça, ça doit poser des questions pour une profession de santé qui voit des patients fragiles. Il y a une hétérogénéité de couverture avec certains facteurs qui impactent visiblement cette couverture vaccinale. L'âge, le sexe, les modalités d'exercice et puis avec un S et même les régions. Il y a une tendance radicalement opposée pour les autres vaccins. Mais là, c'est peut-être une question liée aux rappels qui sont peut-être moins faits chez les plus âgés. Le niveau de formation, on va dire que le pourcentage de ceux qui sont formés est faible. Et lorsqu'ils sont formés, ça ne semble pas nécessairement avoir un impact sur leur propre vaccination. C'est que moi, je suis de ceux qui disent que ce n'était pas du tout populaire quand j'ai dit ça aux entretiens de Bichard l'année dernière, que si on ne gagne pas la bataille de la vaccination des professionnels de santé, on ne gagnera pas la guerre du vaccin avec la population générale. Pourquoi ? Parce que ce sont les professionnels de santé qui prescrivent, qui influencent, qui répondent aux questions. Si vous n'êtes pas, vous, convaincu, à l'évidence, les patients ne le seront pas. Et ça pose les problèmes qu'on connaît à l'heure actuelle. Juste pour rappel, je ne sais pas si vous savez combien de personnes sont mortes de la grippe l'année dernière ? sur mortalité de 19 000. Ça tue cinq fois plus que les accidents de la route. Vous m'avez entendu. Cinq fois plus que les accidents de la route. Alors, il y a des débats autour de l'efficacité du vaccin qui pourraient être meilleurs, mais vous avez les tranches d'âge jeune, chez vous, ça marche. C'est chez les personnes plus âgées que parfois, ça pose des problèmes. Donc, ce n'est pas un petit problème. C'est un vrai problème de santé publique. Et il y a, quand on en parle avec Bruno Lina, il y a 300 ou 400 jeunes sans antécédent particuliers qui meurent de la grippe chaque année d'insuffisance respiratoire. Donc, c'est un vrai sujet. On essaiera de faire le tour sur ce sujet lors de la prochaine émission qui sera diffusée le 10 octobre. Et on a un point. Donc, ça veut dire qu'il y a un terreau favorable. Il y a une appréciation générale de la profession qui semble très positive sur la vaccination générale. Je pense sans doute que les infirmiers ont une moins bonne appréciation, même s'ils se vaccinent plus contre la grippe. Ils ont sans doute une moins bonne appréciation. On va le voir. On va faire le même type d'enquête chez les infirmiers. Vous êtes des leaders. Donc, bravo, Madame la Présidente. Et ça vaut la peine de se poser des questions sur cette opposition. J'ai mis farouche à l'obligation. C'est presque un problème. Moi, j'ai ressenti ça comme un problème de culture. Donc, je crois qu'il faut en parler. Et qu'est-ce qui impacte ça, cette espèce de paradoxe ? Sans doute un point sur la formation. Et puis, peut-être, pourquoi pas, le côté indépendant de l'exercice ? Voilà. Il y a beaucoup plus à dire. Mais on va s'arrêter là. Je sais que vous êtes en fin de congrès. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce travail très intéressant que j'ai souhaité parce que ça me paraît une véritable responsabilité de l'ordre. Nous avons la responsabilité d'assurer la qualité des soins et la sécurité de nos patients. Et c'est vrai que je me suis préoccupée de cette question au début sur la bronchiolite et notamment par rapport à la stratégie du cocooning pour les enfants avec la coqueluche. Et en discutant autour de moi et avec mes confrères et mes consoeurs, j'ai vu que personne n'était au courant quasiment et personne ne se revaccinait. Et puis, il y a eu cette question de la grippe. Et puis, je suis lassée de voir tous les jours dans mon cabinet, mais c'est tous les jours quasiment, des patients qui s'interrogent et qui me disent je pense que je ne vais pas faire vacciner mes enfants. Et là, je me dis qu'il y a quand même un sujet de santé publique majeur. Et c'est pour ça qu'en effet, il faut convaincre les kinésithérapeutes. Et quand je vois ces chiffres qui m'alarment quand même sur la couverture vaccinale ça veut dire que nous ne sommes pas conscients de nos devoirs vis-à-vis de nos patients. Nous ne sommes pas conscients de la responsabilité que nous avons sur le risque de contamination. Et donc, je crois que l'ordre va s'emparer de ça, va essayer de faire des informations. Alors, comment ? Je ne sais pas. Ça a l'air très compliqué. Vers les kinésithérapeutes et puis au quotidien aussi dans nos cabinets. Donc, merci beaucoup pour ce travail que nous allons poursuivre. Applaudissements